Actinomorphe et zygomorphe Actinomorphe et zygomorphe, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Les botanistes utilisent ces mots pour définir le genre de symétrie qui peut s'appliquer à une fleur. Commençons par actinomorphe. Qu'il y ait 3, 4, 5 ou plus, dès l'instant que les pétales sont tous identiques, et le mot identique est important, et régulièrement réparti autour du centre de la fleur, on dit que celle-ci est actinomorphe. La configuration est toujours identique, quel que soit le pétale qu'on prend comme point de départ, une simple rotation ne change rien. Voici quelques exemples de fleurs actinomorphe. Par contre, une plante zygomorphe, la répartition autour du centre n'est pas régulière, mais accepte quand même un axe de symétrie. On parle de symétrie axiale ou bilatérale. Et là, on voit bien que si on fait tourner la fleur, on ne retrouve pas la même configuration, sauf si évidemment on fait un tour complet. Voici quelques exemples de fleurs zygomorphe. Petit piège, on pourrait croire que la fleur de Véronique est actinomorphe avec ses 4 pétales. Mais si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'un des pétales est toujours plus petit et moins coloré. Les pétales ne sont donc pas tous identiques, ce qui donne à la fleur qu'un seul axe de symétrie, c'est donc bien une fleur zygomorphe. En résumé, actinomorphe veut dire que les pétales sont régulièrement répartis autour du centre de la fleur, on parle de symétrie radiale. Quant aux fleurs zygomorphe, elles n'acceptent qu'un axe de symétrie, on parle de symétrie axiale ou bilatérale. Quelques fleurs n'ont strictement aucune symétrie et sont dites irrégulières ou asymétriques, mais elles sont rares. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook PhytoJeanphi, sur laquelle je publie régulièrement des photos commentées, en plus des vidéos. A bientôt !